Un choc électrique. On ne va pas donner ce choc évidemment. Et donc je vous dis, c'est pour ça qu'il est complice, on ne va évidemment pas donner ce choc électrique. Heureusement, parce que quand on va voir la fin, c'est assez terrible. À ce moment-là, ce complice dit, mais écoutez, moi j'ai des problèmes cardiaques. Non, 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 on va. Bon, et puis on va dans une autre pièce avec vous. Vous êtes le professeur, vous donnez les mots. Et bon, le complice commet beaucoup d'erreurs. Et donc à chaque erreur, vous devez pousser, envoyer des chocs électriques. Mais la tâche est faite de telle façon que... C'est à 110 volts, 120 volts. C'est qu'à chaque choc, vous devez augmenter de 15 volts. Donc vous commencez à 15, puis à 30, 45, comme il en fait beaucoup. Et alors la question de savoir jusqu'où j'irai. Et alors on entend crier de l'autre, supplier d'arrêter les volts, etc. De fait, la question c'est jusqu'où ira-t-on ? Alors on va voir peut-être un extrait de cette expérience en images. Regardez. Oh, man. Continue, please. Green. Grass, hat, ink, apple. Answer, please. Go on with the procedure, please, teacher. 315 volts. The answer is ink. Maxwell... I refuse to answer. You gotta keep getting a shock if you don't answer. And Maxwell is rich. 330 volts. Let me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. Let me out. Let me out. Let me out. Fast. Let me out. Let me out. Bird. Car. Train. Plane. Come on, please. Please, answer. Alors voilà, Jacques-Philippe Williams, il n'y a pas du tout de sursaut moral, en fait. C'est assez horrible, cette expérience. C'est horrible, peut-être, mais il ne faut pas faire l'autruche non plus, voir la réalité. C'est nous qui sommes là. Il y a deux personnes sur trois qui vont aller jusqu'à 450 volts. Claudia Brest, vous, vous disiez, non, non, moi, je n'aurais pas su. Moi, dès qu'il me le propose, je lui dis, je ne veux pas électrocuter un mec, il m'a merdé, je ne fais pas tant de trucs. Non, non, je ne participerai pas à ça. Non. Sauf, sauf, sauf. Sauf si on dit, tu le fais, sinon c'est toi qui prends la place de l'autre. Claudia Brest, les conclusions font tout autre, en fait. Absolument. C'est très facile de dire, malheureusement, qu'on ne participerait pas. Vous savez, je connais des expériences où on a modifié un petit peu la mise en scène et des psychologues, des gens qui connaissent les expériences de Milgram, on parlait tantôt de la prise de conscience, c'est important, mais très souvent, malheureusement, ça ne suffit pas, eh bien, aller jusque-là. Il y a quelqu'un qui a refait les expériences en Allemagne en disant, bon, mais nous, on a commis, on devrait être sensibilisés à ce problème-là. Il a refait les expériences avec une mise en scène encore plus dramaturgique, des cris encore plus horribles. Il arrive, comment dirais-je, à un pourcentage d'obéissance plus élevé que Milgram. Il s'est passé sur les chaînes allemandes, ça a été vraiment le tollé général. Évidemment, le lendemain, ce réalisateur a été pris d'assaut par des télévisions, notamment britanniques et japonaises qui voulaient absolument louer le film pour le passé. Écoutez, mais attendez. Et alors, il a dit, non, je ne vais pas vous louer le film, ça va que vous coûtez beaucoup plus cher, on va prendre une solution beaucoup plus simple, je vais aller refaire l'expérience chez vous. Il n'y a personne qui a accéléré. Les conclusions de Milgram, c'est que, d'une certaine manière, la personnalité n'influence pas le comportement et il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, en fait. Guerre, en fait, c'est la situation qui est construite d'une telle façon que vous obéissez, mais pour des valeurs, vous respectez la science, on vous demande de faire quelque chose pour la science, eh bien bon, vous le faites, ce sont les gens, la personne que l'on a vue, elle n'est pas méchante, elle n'est pas sadique, moi j'ai vu des premières versions, on voit, comment dirais-je, les gouttes de sueur qui tombent de la part des gens qui continuent à pousser sur le bouton, où ils parlent tant des dérires, hystériques, ils ne savent plus tellement, ils sont énervés, mais tout fait pour qu'ils obéissent, mais l'expérimentateur, évidemment, c'est arrangé, quoi, ça arrive. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi on était contre l'État, moi il y a quelque chose qui me paraît très intéressant dans les expériences Milgram, c'est que selon que le professeur, celui qui donne les ordres, est ou non revêtu de l'habit d'autorité dans ce cas-ci, c'est la veste, c'est le, enfin le cache-poussière, je ne sais pas comment vous appelez ça, le vêtement de travail blanc du chercheur, selon qu'il est ou non ce signe de l'autorité, ce signe de la respectabilité de l'institution, les résultats ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, ils sont même tout à fait l'inverse, ils sont, à ce moment-là, quand l'expérimentateur en blanc prend la place du complice et en blanc reçoit les chocs électriques, il n'y a personne qui donne des chocs électriques, d'où l'importance des symboles autour de l'autorité. Est-ce que ce qui est vrai en laboratoire est vrai en réalité ? Est-ce qu'on pourrait alors comprendre pourquoi des tortionnaires torturent des personnes durant la guerre ? Pourquoi des gens participent au génocide, que ce soit durant la dernière guerre ou bien au Rwanda ou bien en Bosnie ? Est-ce qu'on peut comprendre alors ? Mais vous comprenez bien, si c'est possible en laboratoire, si deux personnes sur trois vont en laboratoire, il y a quasiment trois personnes sur trois qui iront dans la vie réelle, parce que là il y a beaucoup plus de pression. Ici c'est quelqu'un de très sympathique, celui à qui on envoie des chocs électriques dans la vie de tous les jours, on n'a pas nécessairement à faire à quelqu'un de très sympathique. L'expérimentateur, il n'a aucune sanction sur lui, vous n'avez aucune pression de pair. Chose qui arrive, regardez un petit peu, à l'armée, il y a des pressions qui se produisent. Mais c'est terrible les conclusions, parce que ça veut dire que personne n'est coupable. Les gens sont responsables, mais je peux comprendre que ce qui les a amenés, on a parlé tantôt de Papon, on prévoit la défense qu'il va avoir, c'était celle d'Eichmann, et c'est Anna Arendt elle-même qui a dit, ben Eichmann c'était un employé, il obéissait aux ordres de ses supérieurs. Précisément, Papon, donc le procès va commencer dans quelques jours, c'est le procès d'un homme, mais c'est aussi le procès de toute une administration qui a collaboré avec Vichy. Est-ce que tous ces gens qui ont collaboré peuvent dire qu'ils ont simplement obéi ? Monsieur, mais moi qui n'ai pas voté pour Jacques Chirac, je lui reconnais un mérite, c'est qu'alors que Mitterrand s'est tue pendant deux décennies, lui est allé au Veldiv dire, l'état français est responsable de la déportation. Il a anticipé avec zèle les demandes. Il y a même une période où on donnait des enfants juifs aux nazis alors qu'ils ne le voulaient pas. Ce n'est pas dans la programmation de la solution finale, les enfants devaient venir plus tard. On a reforgué des enfants pour qu'ils les exterminent. Ça veut dire qu'effectivement, dans ces périodes-là, il y a une façon de se soumettre qui est dramatique. Et moi, en même temps, je ne suis pas pour qu'on est condamniste Papon, c'était un haut fonctionnaire, un préfet dans le crime contre l'humanité. Je suis pour qu'il soit sanctionné. Mais en même temps, soyons sérieux, les préfets qui ont dit non et qui ont joué le Londres ou les Bois de la Résistance sont une minorité. Jacques Gaillot et puis José Aparre. Oui, mais je crois qu'il y a un droit à l'insoumission, il y a un droit à la désobéissance. Et au-delà des lois, il y a un principe d'humanité. Et quelquefois, c'est un devoir de désobéir. Et c'était le cas dans l'affaire de Papon. Vous savez, quand des gens collaborent... Il n'y a pas de circonstances atténuantes pour l'administration qui a collaboré, même après avoir vu Milgram. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une éducation, une formation, encore une fois, de la conscience des gens. Quand des gens collaborent, quand des gens sont soumis aux autorités, ce ne sont pas des gens responsables, ce ne sont pas des gens libres, ils se soumettent. Est-ce que c'est pas facile de dire ça avec le recul, après 50 ans ? C'est-à-dire, non, je crois que ce devoir de mémoire est important, parce que nous vivons des situations aujourd'hui qui sont des mêmes, vous savez. Nous avons d'autres situations où il faut se révolter. Regardez avec les sans-papiers, il faut se révolter. Il y a des reniements, des promesses électorales, comme tu disais. Il faut protester. José Aparre. Mais, moi je crois, comme Babar disait, c'est un devoir de se révolter, d'être assoumis, c'est une obligation morale. Ce qu'il faut vraiment faire, je crois, c'est aujourd'hui, maintenant, en temps de paix, quand je vois la façon rapide avec laquelle on se précipite dans la guerre, où qu'elle se trouve dans le monde, enfin, il faut être con quand même pour faire la guerre. Il y a des gens que l'on paye pour aller tirer sur des gens qui n'ont jamais vu, qui n'auront jamais rien fait, qui ne connaissent même pas, ils obéissent à aller tirer. Il faut être fou, hein ? Si demain, tous les militaires, comme dit la chanson, déposaient leurs armes les plus emmerdés, ce serait quand même l'idéal politique, et surtout la grosse finance, nous ne l'aurons pas. En définitive et en résultat, ceux pour qui on tue et on fait tuer, ce sont les grosses finances. Il n'y a jamais un soldat qui est sorti riche de la guerre, il est plus souvent sorti tué. Par contre, les mecs dirigeants, les poids lourds des sociétés bancaires, internationales, etc., ceux qui payent pour ne pas qu'on organise une lutte fiscale, une lutte anti-fraude, qui les priverait de leur monopole, ceux qui payent grassement pour obtenir les faveurs des dirigeants, ceux-là, dès que le premier pétard pète, et souvent même avant, ils sont allés loin assez pour se mettre à l'abri, et ils reviennent, refaire du bénéfice sur les ruines qu'ils ont créées et sur les ruines humaines.